Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du lourd, du très lourd comme prévu l'Egypte Et là le patch 1.058 est annoncé Et il est annoncé pour quelle date ? Le 13 juin, la date que je vous avais prédit, on exclut les amis Mais avant cela comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, si vous voulez d'autres infos, on exclut tout On lit tout, on cherche tout sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais pas d'excuses pour rater des exclus comme celle-là Cette date est sortie de nulle part Merci à toi Daenerys qui a été nous la chercher sur le Rise of japonais Ça fait plaisir encore une fois de l'avoir partagé en avance avec vous On va s'attarder tout de suite sur ce patch Mais avant cela, mais avant cela les amis Vous le voyez, si comme moi vous avez des clés gratuites Ne claquez pas vos clés Ne claquez pas vos clés Ne claquez pas vos clés Si je ne l'ai pas dit mille fois, je vous le redis à chaque fois Attendez le patch On aura sûrement les nouveaux commandants légendaires de la civilisation égyptienne Dans les coffres Au moins un Pourquoi au moins un ? Car regardez si on reprend la civilisation viking On a bien eu Ragnar qui était là Donc on peut parier que pour Tumtosis Je ne sais même plus son nom Tumtosis, vous l'aurez également dedans Donc je garde mes clés Faites comme moi 170 Déjà j'espère avoir une belle ouverture Et beaucoup de chance à l'ouverture Passons tout de suite Donc à l'annonce de ce patch 1.058 Et il va être énorme ce patch Ça s'appelle Gloire de l'Egypte Alors les mecs ne se sont pas emmerdés pour le titre Ils auraient pu appeler ça tout simplement Civilisation égyptienne Ça aurait été exactement la même Donc le patch mis à jour Le 13.06 Ça fait plaisir d'être bien tombé Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger blablabla Il n'y a pas d'horaire annoncé A mon avis On sera classiquement sur un 6.9 UTC Donc sur un 8.11 FR Merci l'heure d'été Nouvelle civilisation L'Egypte Des pyramides majestueuses Dans un désert interminable Ici se dressait autrefois Une glorieuse civilisation aux innombrables trésors Aujourd'hui Blablabla Bref on passe ce point là d'histoire C'est Kevin qui a fait une petite disserte Pour son cours de français Après la mise à jour Vous pourrez passer Et ça c'est important Regardez Là ils font plaisir Après la mise à jour Vous pourrez passer à la civilisation égyptienne A tout moment Pour profiter de ses caractéristiques De civilisation De thème de ville égyptien Et d'unité égyptienne Donc à mon avis Deux solutions Soit Je vais dans mon inventaire Soit il nous file Un switch de civilisation Comme celui là Regardez j'en ai deux Vous allez dire D'où tu les sors C'est simple Je n'ai jamais utilisé Celui qu'ils ont donné Pour Medmed Parce que quand Medmed est arrivé Avec sa civilisation On a eu un changement De civilisation gratuit Donc j'en ai un Qui a trois ans pratiquement Et on a aussi celui De la civ viking Ils en ont donné un Dans un des évents Donc à mon avis Ils vont nous filer Un petit item Qui permet de switch Comme ça Reprenons donc Cette mise à jour On pourra switcher Et tester toutes les unités On va surtout pouvoir voir Enfin les bonus Point 2 Vous allez voir Il y a une petite carotte Qui s'est glissée Au milieu De ces évents Participer à la série D'événements égyptiens Pour une chance De remporter De superbes récompenses Alors là Toutes les remporter Sans claquer De bundle A mon avis Ça va être chaud Quiz d'alliance Répondez à des questions En équipe Avec vos alliés Pour gagner des prix Ça peut être sympa Ça Surprise de présence Connectez-vous Pendant 7 jours Ça ça fait plaisir Vous savez C'est la grille En diagonale Pendant 7 jours Pour obtenir Des commandants légendaires Des styles De bâtiments Et d'autres récompenses Donc Ce qui est intéressant Dans cette phrase C'est connectez-vous Pendant 7 jours Pour obtenir Des commandants légendaires Au pluriel C'est bien écrit Des commandants légendaires Au pluriel Des styles De bâtiments Et d'autres récompenses Je suis curieux De voir Si on va bien En avoir Des légendaires Ça va être qui Des légendaires Excepté Un légendaire égyptien Les autres Ça va être qui Cléopâtre A mon avis Ça va être ça Ça va être beau Si c'est ça Imaginez Ils nous font La carotte De nous mettre Cléopâtre En victoire En récompense Ça serait Une magnifique carotte L'art À travers les âges Participer à l'événement Sur nos pages communautaires Super Parole d'éternité Pour gagner des goodies Qu'est-ce qu'ils vont Nous les envoyer Par voie postale Ça serait intéressant À suivre Parole d'éternité Explorez Les mystères de l'égypte Et partez À la recherche Du véritable sens De l'éternité En compagnie De Gilgamesh Dans une toute nouvelle histoire Remarque Merci de mettre à jour Blablabla Ça ça peut être sympa Je demande à voir Cet event Un tout nouvel event Si certains ont des idées N'hésitez pas A me les partager En commentaire Je suis curieux De voir à quoi Ça va ressembler Parole Dans trésor d'esmeralda Et là Je vous l'avais annoncé Une carotte Elle est arrivée La carotte est magnifique Et elle se trouve Bel et bien là On est sur Un patch saisonnier Même s'il y a une civilisation Le 1 058 C'est le patch du mois de juin Et il n'y a pas De boutique Ou de double fil Normalement On aurait dû avoir La double fil A 7000 gem Vous remarquerez Ils font sauter Par le trésor D'esmeralda Et la prière D'esmeralda C'est plutôt les deux La prière D'esmeralda Plutôt Ils font sauter Avec la prière D'esmeralda L'event de la double fil A 7000 gem Mais Ils ne font jamais sauter L'event du store Qu'on peut vider En achetant des bundles Les mecs sont pas bêtes Au final Ils nous mettent Une carotte magnifique Ils remplacent Par la prière D'esmeralda L'event Le plus rentable Saisonnier Qui apparaissait Une fois sur deux Franchement Là c'est scandaleux Lilith se fout vraiment De notre gueule Et c'est abusé Mais pourtant Ils disent Qui sait Quand la roue De la vie S'immobilisera La chance Pourrait tourner Nouvelle version De cet event Est-ce qu'ils l'ont Vraiment ré-upé Pour tous Les low spenders Et les free players Principalement Nouvelle version De cet event Avec de plus beaux prix Avec un certain Nombre de tentatives Recevez à coup sûr Des récompenses Comme des thèmes de ville Et des décorations Mais les gars Vos thèmes de ville épique Éclatés Et vos décorations Qui servent à rien On n'en veut pas On veut nos 35 sculptures En or Qu'on avait Avec la seconde file A 7000 gem Bande de ouf Entraînement aux armes On connait des gens Des filoirs On refera un tuto Comme d'un Pour optimiser Les meilleurs combos Oeil vif Et main habile Alors là Le retour Du meilleur event du jeu Les puzzles Les puzzles C'est la vie C'est de la balle C'est quasiment 2000 gem Gratuitement Juste en faisant le puzzle Vite fait Donc franchement Cet event là Moi je kiffe Prendre 2000 gem En faisant rien Et pour finir Zenith du pouvoir Ça va être lourd Comme d'habitude Avec le nouveau thème Celui là On le commentera J'attends de le voir Avec impatience J'espère que ça sera Un thème porté sur l'Egypte Ça peut être Très très sympa Point 2 Amélioration De l'immigration Pour préserver L'équilibre du jeu Nous avons modifié Là vous allez voir Il faut bien s'accrocher Pour bien comprendre Pour préserver L'équilibre du jeu Nous avons modifié Certaines règles Relatives à l'immigration Déjà La première fois Qu'ils ont modifié Il a fallu Faire 14 schémas Pour bien comprendre L'immigration est désormais De deux types Hors immigration de débutants Pour accéder au royaume naissant Point 1 Immigration intra-région Le concept d'immigration intra-région A été fusionné Avec celui de l'immigration Intra-saison Aucune autre règle n'a changé Quand le royaume actuel Et le royaume de destination Sont dans la même saison Les gouverneurs peuvent effectuer Une migration intra-saison Bon jusqu'ici Logique Donc ça veut dire Vous pouvez migrer sur tout royaume Qui est dans la même saison De KVK que vous 1, 2, 3, 4 Il n'y a pas de soucis Point 2 Immigration inter-saison Aucun changement de règle Quand le royaume Donc au final Ils n'ont pas aucun changement Quand le royaume actuel Et le royaume de destination Sont dans des saisons différentes Et quand l'ancienneté Du serveur du royaume actuel Est plus grande Que celle du royaume de destination Les gouverneurs Peuvent effectuer Une immigration inter-saison Vous pouvez aller Sur des royaumes Pluvieux sans problème C'est dans le sens L'autre sens Que ça marche plus Regardez Les conditions suivantes S'appliquent pour l'immigration Intra-saison Là ça change énormément Si le royaume de destination Est en saison De préparation Pour qu'un personnage Puisse migrer L'ancienneté De son royaume d'origine Ne doit pas dépasser De 10 jours C'est du royaume de destination Là on est passé de 90 jours A 10 jours C'est une carotte masquée En fait ça Puisque seuls les royaumes De votre continent Ont une ancienneté Équivalente Ou inférieure à 10 jours Regardez Je m'explique En fait c'est un changement Pour n'autoriser Que ceux du continent Si je dis pas de bêtises Liste des royaumes hors saison Regardez On a les pluvieux d'abord Je vais prendre Les royaumes 2416 Il a 280 jours 2413 Il a 284 jours Ah non On a deux continents d'écart Ou il est sur le même continent Je pense que le 2416 Ouh 2416 Il est S'il est du même continent Il n'a peut-être pas ouvert Tout à fait en même temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A mon avis Le 2409 Et le 2416 Sont du même continent Donc 289 jours Pour le plus vieux 280 jours Ils ont 10 jours d'écart Et si je vais sur le 2408 Il est à 290 jours Donc grosso modo Voilà Je fais une correction On doit pouvoir migrer Sur un continent Plus récent que le sien Mais c'est tout Je pense qu'après On ne peut pas faire de job De deux continents Qui ont été créés Car ça semble être supérieur A 10 jours Donc en gros Ils ont presque limité Au continent La migration On reprend C'est une carotte déguisée Puisqu'avant On avait droit à 90 jours Ce qui fait qu'on pouvait Quand même naviguer Si j'ai bonne mémoire Corrigez-moi en commentaire Si je dis une bêtise Mais il me semble Qu'on était bien Sur 90 jours Et non pas 10 jours Donc voilà Ils viennent de brider Grandement Les migrations Pour les royaumes Les plus jeunes Si le royaume De destination Le point 2 Est en saison 1 Du royaume perdu Donc tout nouveau Pour qu'un personnage Puisse migrer Son royaume actuel Doit se trouver Dans la même région Que son royaume de destination Nous avons également Ajouté un compteur Du nombre de joueurs inscrits Et un compteur à rebours D'immigration Pour l'écran Info royaume Donc on retourne Le voir Et si on va sur Hop là Un saison de préparation On en a On regarde On n'a pas de compteur Si on va Là je vais aller les voir Directement là Est-ce que Tac Je vais avoir un compteur Ici Qui le limite Non Je ne le trouve pas C'est parce que Oui je suis bête Je ne peux pas le voir Ça sera après le patch Qu'est-ce que Je suis idiot Je ne peux pas le voir Ça sera après le patch Moi j'allais essayer De le voir Tout de suite N'importe quoi Pas tatou Et très fatigué On continue Donc le point 2 Ils vont l'ajouter Au niveau de la zone 30 Ça me paraît tellement logique Que ça soit déjà ajouté Et qu'on sache au moins Combien de mecs sont en attente Que je ne comprends pas Pourquoi ça n'a pas été fait Dès le départ Bref Continuons Sur les règles 3 Amélioration du royaume perdu Point 1 Amélioration du royaume perdu Conquête du désert Alors celui-là Il est éclaté Changement sur la carte Des points de contrôle Quand pensez-vous me protéger Ont été ajoutés Ça ne sert à rien Changement des chroniques Du royaume perdu Les heures d'ouverture De certaines points Ont changé Super Succès croisé Modif des récompenses Super Faudra avoir les récompenses En question Façon conquête du désert Personne ne le fait Il est éclaté Ce qu'il y a VK Point 2 Ajustement des heures Enquelles les différentes Difficultés de Kao-Karuak Deviennent disponibles Pour chaque histoire De saison de conquête Ça c'est bien On va voir s'ils les ont optimisés Parce que Regardez pour ceux Qui n'ont pas suivi Le petit problème De la carotte De Kao-Karuak Si je vais voir Je vais vous le montrer Il est là Kao-Karuak Non il est là Kao-Karuak Non il est là Voilà on va y aller Là Le problème c'est que Le point 1 Il ouvre bien Avant l'ouverture Des portes 4 Le point 2 Il ouvre bien Avant l'ouverture Des portes 5 Mais le 6 Le 7 Et le dernier Ouvrent toujours Après les ouvertures De portes Du coup On ne peut pas Maxer Et bénéficier De tous les cristaux Avant que les portes ouvrent Et donc on est des victimes On est des cibles de choix Pour nos amis Les wall Et les wall Et plutôt les baleines Et les kraken C'est mieux comme ça Les baleines Et les kraken Qui nous roulent dessus Parce que eux Comme ils ont acheté Mass Bundle Et bien ils ont déjà Tout à fond Et nous si on attend Kao-Karuak Et bien c'est qu'après L'ouverture des portes Donc c'est bien J'espère que l'ajustement Permettra d'avoir plus De cristaux Kao-Karuak Avant les ouvertures De portes niveau 6 Et avant les 7 Et les terres du roi Vous recevez désormais Point 3 Une notif Quand vous utilisez Un parchemin de retour Ouais super Amélioration du contenu De la notification De la saison de conquête Pour lui ajouter Une explication détaillée Bon voilà Super Autre optimisation Là souvent Des petites carottes Des familles Se glissent Et vous allez voir Vous pouvez désormais Voir et modifier Directement L'équipement porté Par un commandant principal Bon on s'en fout Point 2 Quand les troupes sont vaincues Et c'est là Qu'excepter Une nouvelle civilisation La plus grosse annonce arrive Quand les troupes sont vaincues Les bonus et malus Infligés pendant le tour Cesse d'agir Ce qui veut dire Que tous les petits malins Avec des troupes T1 Sur les côtés Qui venaient autour des portes Autour des rallies Juste pour booster Pour se suicider Etc Et apporter un boost Avec Jeanne Avec Trajan Et bien quand elles vont mourir C'est fini Pareil en open field Quand vous allez avoir Des troupes Qui arrivent Éclatées sur le côté Avec un Trajan Qui buff Avec une Mulan Qui buff Et bien dès que la troupe Vous allez avoir focus Et vous allez avoir défoncé Ces buffs Ils seront morts Directement En même temps qu'elles Il n'y aura pas 3, 4 tours 10 secondes Encore de buffs Qui vont s'appliquer Ça Ça va faire Une très grosse modification Ça semble rien Mais sur les attaques Et les défenses de rallye Ça va changer Énormément de choses Tout de même à terme Dans les résultats On va avoir des rapports Qui vont être encore plus piquants A mon avis C'est peut-être Le point le plus important Comme je vous l'ai dit Après la mise à jour De l'Egypte N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous pensez De ce point de très précis Et je vous le dis souvent Les plus gros points Arrivent souvent Dans autre optimisation Si vous reprenez Si vous reprenez mes vidéos Sur tous les patchs Je vous le dis Point 3 Amélioration des performances Pour l'événement Guerre des ruines Ça veut dire Ça va moins laguer J'espère Point 4 Vous recevrez une notif De votre ville Quand vous êtes attaqué Sous ses rallyes Ok Point 5 Les copes de quête Obtenues pour avoir mis Au max La quête de cristal De l'événement de saison conquête Sera recyclée À la fin De la saison de conquête Bon Rien de particulier On a un formulaire Remplissez-le Vous pourrez avoir Des récompenses Gratuitement On est quand même Sur un patch Très sympa Très lourd Et cette nouvelle civilisation Je vais la tester Dans tous les sens Et je vous en ferai Un retour Les amis On va finir Avec du craft Et les conseils D'un roi Et oui D'un roi D'un serveur Assez connu Le serveur C'est le 1945 Si je ne dis pas de bêtises Le roi du 1945 Qui nous partage Ces tips Donc je vous les partage C'est un bon Un très gros joueur Donc on peut estimer Qu'il sait ce qu'il fait En tout cas Du moins Ça mérite d'être partagé Tellement c'est propre Et bien fait Donc Ngueri Ngeri Le prononcez-le Comme vous voulez Regardons Donc ce que nous conseille Ce petit roi Il nous conseille Pour le premier Ce screen Je vous le mettrai Sur le discord En open field Il conseille La toile de Mora Et l'appel Du loyal Je ne sais pas Le nom en français De cet item Je ne l'ai jamais regardé On va le regarder Tout de suite Comme ça On va le savoir C'est l'appel De loyauté Donc l'appel De loyauté Et la toile De Mora Pour Donc ça c'est pour L'open field Il conseille ça Pour les rallies Qui ou garnison leader Il conseille L'anneau Le doom Ring of doom Et le port dentif De la nuit éternelle L'anneau de donation Je crois que c'est ça En français Je vous le conseille aussi Pour moi C'est l'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Bijou du jeu Pour les rallies archers Et les garnisons archers Pendantif de l'éternel Plus ring of doom Et sinon du horn of fury La corde de fureur Alors pour moi Les deux meilleurs bijoux du jeu Ils sont là Le pendentif Dans la corne de fureur Et l'anneau de donation C'est pour moi Du très lourd C'est ce que je vous conseille Si vous ne devez en acheter Que deux Quatrième combinaison Il nous conseille Pour l'anti swarm rally Les rallies Pour éviter de se faire swarm Vengeance Évidemment vengeance Dégats de contre-attaque A 8% Donc c'est sûr Et l'anneau de donation Évidemment Normal attaque 10% de chance D'augmenter les dommages De 50% Pendant 2 secondes C'est pour ça Qu'il vous conseille Ce binôme Alors mon avis Je vous le donnerai A la fin Sur tous ces sets Et le dernier set Pour les Lost Thunder Free Player Et si on n'a qu'une paire A investir Il conseille La DAG Et la toile De Mora Franchement Intéressant Moi Pour tout le monde Si vous voulez mon avis C'est des bons sets C'est bien expliqué Franchement Bon boulot Sur les accessoires Vous avez vraiment Le choix Selon ce que vous voulez faire Moi je trouve ça Très bien Mais mon conseil C'est Investissez Sur Cornes de fureurs Anneaux de donation Je vous l'ai toujours dit Pour moi C'est les deux Meilleurs bijoux Du jeu Alors oui Il y en a plein Des puristes Qui vont me dire Oui mais dans telle situation Tu ne peux pas les utiliser Pour l'anti soir C'est mieux ça Pour l'open field C'est mieux ça Pour le rally C'est mieux ça Mon point de vue Qui n'engage que moi De joueur Si je devais En faire que Crafter que deux Sachant que ça demande Énormément de ressources À crafter Et il faut déjà acheter Les parchemins En saison de conquête Je vous conseillerais Aujourd'hui Il va peut-être avoir Des nouveaux bijoux Ou des changements L'anneau de donation Bien évidemment Et la corne de fureur Investissez Sur ces deux là Encore une fois C'est pour moi Les deux meilleurs Vous leur mettez Un petit craft iconique Ça fait plaisir Et ça en fait Du lourd Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je ne manquerai pas De faire tous les tests Sur le patch Dès qu'il sera disponible Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz